Nous, on a la chance ici d'être dans le Delta de là, donc nous avons de l'eau, mais cette eau, elle n'est pas éternelle. Il faut quand même la partager avec toutes les autres corporations. Donc là, nous sommes en arrêté d'irrigation seulement le samedi et le dimanche. Nous sommes regroupés au sein d'une association qui regroupe 250 irrigants. Et donc, nous avons des discussions avec la préfecture et la DTM pour essayer de partager cette eau. Donc pour l'instant, nous jouons le jeu de diminuer de 10% la consommation, à condition que les autres corporations jouent le jeu. Et là, ça nous permet justement de pouvoir encore arroser des cultures comme ces haricots. Oui, je pense que ce phénomène-là va se répéter de plus en plus souvent. Et c'est pour ça que nous essayons justement de bien discuter avec la préfecture, avec la DTM, pour devancer les épisodes de sécheresse et d'avoir toujours un niveau suffisant d'eau dans les Ouatringues pour pouvoir continuer à arroser. D'arroser lorsqu'il n'y a pas de vent, comme ça vous ne perdez pas trop d'eau avec le vent. Et aussi, on s'est engagé aussi lors de fortes canicules, c'est-à-dire lorsque les départements du Pas-de-Calais et du Nord sont classés en canicules oranges, que ces jours-là, nous n'arroserons pas aussi le jour de 10h à 18h. Puis, on arrose de nuit et l'irrigation est plus profitable à la plante.